... Ok, alors Christophe Bruand pour Trial Vidéo. Alors, tu peux nous faire un petit bilan sur la saison 2009 ? Alors, bon déjà, je pars avec des différents objectifs que l'année précédente, puisque cette année, moi je développe à 100% ma structure de démonstration, style and show. Donc voilà, je me lance à fond là-dedans, je démarche beaucoup, et puis ça prend énormément le temps. Donc j'ai du coup fait une croix sur le championnat cette année, assez difficile comme décision à prendre, mais bon, après, il faut qu'on est un peu obligé. Donc voilà, je fais une croix sur les entraînements, je fais une croix sur le championnat, donc un peu dur dur quand on est depuis tout petit là-dedans, quoi. Mais voilà, je me lance à fond dans les shows, et puis... Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout au niveau pécuniaire, quoi, ça ne suit pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le show rapporterait plus que la compétition elle-même, quoi, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, quoi. Parce que moi, je faisais quand même des bons résultats, j'ai fini avec un tir de champion de France, et puis voilà, mais c'est vrai qu'après, il faut faire un choix suivant ce qu'on veut faire plus tard. Ok, j'ai vu que tu as terminé le premier, aux quatre jours de la Creuse, là aussi, ou t'as... Quatre jours d'Aveyron cette année, oui. C'était l'Aveyron, ouais. Voilà, j'ai fait, bah j'ai fait, cette année, ouais, j'ai fait deux courses, le chemin de France à Boat, j'ai fait deuxièmes à l'Aurice. Ouais, j'ai fait quelques films, quelques vidéos, je sais pas si tu regardes parfois, tu les regardes, non ? Non, j'ai eu l'occasion, mais il faudrait que j'aille voir, maintenant, j'ai... Ok, ouais, comme ça, à la limite, entre experts, vous verrez les passages des autres pilotes, puisque j'ai vu que tu roulais un peu à l'écart, hein, tu t'es parti un peu en tête à Boat, et puis tu étais un peu isolé des autres, alors que moi, ce que j'aurais aimé, c'est vous filmez un peu tous ensemble, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, j'imagine, mais c'est vrai que, vu que j'avais pas fait les premières épreuves, je partais en première position, je partais pas avec mes adversaires qui eux partaient derniers, du coup, je me suis dit que je faisais ma course tout seul devant, et puis ça s'est plutôt bien passé, parce que je fais un beau premier tour, un peu moins bien au deuxième tour, un peu moins de physique. Ouais, j'ai remarqué, bon, si vous voulez dire que c'était très, très grave, quoi. C'était très grave, puis c'est vrai que physiquement, quand on fait des choses, on se prépare pas forcément à fond, comme si on faisait une saison sportive à haut niveau, donc le travail en amont est différent, et c'est vrai que je me suis fait quand même très plaisir, et puis j'étais content d'accrocher un peu Loris au premier tour, qui lui fait une très bonne saison, donc j'étais content d'accrocher, et puis j'étais content aussi de l'Aveyron, où j'ai pu remporter les 4 jours de l'Aveyron devant Loris. Je dirais la question subsidiaire, celle que je vais poser à Loris aussi tout à l'heure, c'est quand on est dans les 10 meilleurs mondiaux, et qu'on voit des gens comme Bou, comme Raga, qui ont l'air un peu de venir d'une autre planète, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places aux 5e, aux 6e, qui sont des vieux, des longues dates, des Frexa, des Lampkins, qui sont en fin de carrière, et qui malgré tout terminent encore 6e, 5e, et qui sont très durs à aller chercher, alors qu'ils sont... Alors comment est-ce que toi-même, quand tu faisais encore le mondial, puisque tu as arrêté, comment est-ce que tu essayais de gérer ça pour gagner ces quelques points ? C'est sûr que c'est vraiment pas évident, parce que les pilotes s'entraînent régulièrement, ils sont au quotidien avec les suiveurs, et c'est vrai que moi, pour ma part, ce n'était pas mon cas à l'époque, donc moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, d'être vraiment encadré avec quelqu'un au quotidien. Tu penses que c'est carrément un encadrement, c'est-à-dire en Espagne, les pilotes seraient mieux encadrés ? Oui, il n'y a pas que ça, après, dans la mentalité, eux, ils prennent leur discipline comme un travail, et je pense que nous, en France, on prend ça comme un travail, mais peut-être un peu plus choisir, et je pense qu'on s'investit différemment dans la discipline, et je pense que ça, déjà, ça fait, entre autres, la différence. Ils ont une volonté de travail qui est énorme, et puis c'est vrai que c'est au quotidien, c'est au quotidien, c'est répétitif, et puis pour eux, c'est normal, quoi. Donc, en plus de ça, ils ont l'occasion d'être toujours ensemble, c'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner entre eux, ils sont tous les meilleurs milieux, et puis bon, ils sont proches des usines aussi, donc c'est vrai que c'est un peu plein de petites choses qui font, ça aide, ça aide, et donc c'est vrai que, comme je disais à l'horiste, essayer d'aller au maximum à l'étranger, que ce soit en Angleterre, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément plaisant d'aller. Là, en Angleterre, justement, c'est grave, à mon avis, c'est les meilleurs trucs à faire, parce qu'en fin de compte, c'est facile d'être bon sur du sec, j'ai l'impression, c'est la différence se fait au niveau du feeling, de la dérange dans les grottes. Il y a de rouler en Espagne aussi, avec ça, le Ritz le fait d'aller rouler avec Adam, aller rouler avec les meilleurs mondiaux, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de niveau réel, mais c'est vrai que c'est aussi plus du travail, et bon, après, des mecs, comme par exemple, ils ont une régularité maintenant, parce que ça fait des années qu'ils sont sur les mondiaux, donc ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent ce même truc, donc vous aurez l'occasion de voir un peu vos réponses. Écoute, je te remercie d'avoir consacré quelques minutes, et puis je te souhaite une bonne course demain.